Alors, vu la brièveté du temps imparti à la présentation du conférencier de ce soir, la tâche s'avère restrictive, s'agissant aujourd'hui de Georges Elia Sarfati, dont je dirais qu'il est un intellectuel dont l'œuvre s'avère aussi complète que profonde. Linguiste, philosophe, diplômé de l'université de Strasbourg et de l'école des hautes études sociales, il est spécialiste de la phénoménologie de l'existence, de l'herménotique, de la critique historique, de la théorie du discours, de la poétique, étant d'ailleurs lui-même auteur de plusieurs recueils de poèmes. Également diplômé de l'Institut d'études juives et rabbiniques Solomon Chester de Jérusalem, il a écrit entre autres un livre sur la tradition éthique du judaïsme, introduction au Houssard, ainsi que trois études sur Lévinas. Sur l'anti-sionisme, je conseille vivement la lecture de l'anti-sionisme Israël-Palestine au miroir d'Occident, dont le dessin de couverture est déjà tout un exposé savoureux d'humour. Professeur des universités, Jorgélia Sarfati fut de 1993 à 2001 professeur titulaire associé de l'université de Tel Aviv où il introduisit la pragmatique et l'analyse du discours tout en dirigeant un enseignement sémantique à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. En France, il enseigna la linguistique à l'université Blaise Pascal et la tradition éthique d'Israël à l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel. En 1991, il avait déjà fondé le centre d'études des discours institutionnels et politiques pour traiter l'émergence des phénomènes idéologiques telles la judéophobie, ancré dans l'histoire des mentalités, qu'il définit comme un judéo-centrisme négatif. En 2010, il a fondé l'université populaire de Jérusalem dans le but de lutter contre l'antisémitisme et l'antisionisme par un labeur de réinformation, de restitution de la connaissance historique et de l'exercice du jugement critique. L'université populaire de Jérusalem a la particularité de fonctionner hors institution par conférences, par séminaires, par correspondance et en ligne depuis Jérusalem ou Paris. L'université populaire de Jérusalem est d'ailleurs en train de renouveler son site et y intégrera le cycle de nos conférences. Ne pouvant recenser les nombreux écrits de Georges Elias Arfati, j'ajouterai juste qu'il est aussi traducteur, en particulier de livres du psychiatre juif autrichien Victor Frankel, créateur de la logothérapie, qui prend en compte le sens ontologique de la vie, ce qui bien sûr l'amena à fonder et diriger l'école française d'analyse et de thérapie existentielle Victor Frankel, rattachée à l'Institut de Vienne du même nom. Excusez-moi, mon texte s'est coupé. Georges Elias Arfati va maintenant dresser un panorama historique destiné à démontrer que tout au long de l'histoire juive, tant les différentes formes du judaïsme que les diverses conceptions du sionisme, furent et sont incompatibles avec les principes de la dictature ou de la théocratie. Écoutons-le. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, chère Rachel, pour cette présentation très, très, très exhaustive. Ça me gêne un peu, mais écoutez, voilà, je vais faire écho à la dernière phrase de cette introduction en confirmant que donc je vais faire une prise en vue, un historique pour montrer que la prétention démocratique est totalement contradictoire, antinomique, non seulement avec la tradition du judaïsme historique, mais encore avec les différentes formulations de la philosophie politique du sionisme, contrairement à ce qu'on entend depuis plusieurs mois dans des manifestations très structurées, très organisées, en sorte qu'on peut finalement douter de leur caractère spontané. Bon, mais ça, c'est une autre affaire qui est prise en charge par d'autres de mes camarades qui sont intervenus et qui interviendront encore dans ce cycle-là. Alors, situer la pensée hébraïque d'abord pour montrer d'où vient le questionnement politique et moral d'Israël pour alimenter l'argument fondamental que je voudrais développer ce soir. La pensée hébraïque pose en principe le seul véritable universalisme. Les êtres humains, pour cette pensée, sont tous issus de la même espèce, bien qu'ils se répartissent en cultures différentes. Et à cet égard, la tradition rabbinique postule que ces différences sont également respectables et ne doivent pas être réduites par la conversion, sauf si les personnes qui y sont intéressées persévèrent avec la plus grande sincérité. Mais autrement, toute tentative pour amener quiconque qui ne l'est pas à Israël est perçue comme une violence autant qu'une uniformisation. D'emblée, d'autre part, le récit biblique évoque d'abord les lois et principes éthiques qui sont communs à tous, ce qu'on appelle les lois noachides, dans le Talmud notamment, et seulement ensuite édictent les lois et les règles d'éthique qui incombent uniquement aux enfants d'Israël. Et cette tradition rompt complètement avec l'esprit de domination qui caractérise la plupart des grands cultes antiques. Alors, je vous renvoie. Il y aura quelques références, si ça peut intéresser certaines et certains d'entre vous, à l'étude récente d'Yvan Segré qui s'appelle la souveraineté adamique et qui est parue en 2022. En plus d'être différentialiste, l'universalisme hébraïque garantit aussi la singularité car la liberté et la responsabilité sont au fondement de sa vision de l'histoire. Et cette distinction est reprise dans le Talmud qui parle justement de l'existence de 70 nations dont la tonalité de chacune et son style se reflètent dans l'un des 70 visages d'Israël. Nous avons là les bases de la démocratie et d'une philosophie libérale du consensus et de la conciliation des points de vue divergents. Voilà à mon sens déjà de quoi immuniser contre l'autocratie, la dictature qui serait exercée au nom d'une humanité supérieure ou d'une élite. L'essentiel du message Israël tient donc à cette double singularité en regard du message Israël. L'intolérance, la prétention à dire le vrai de manière univoque, le désir universel compris comme uniformisation est une invention par contre des deux monothéismes qui ont affirmé le primaire à la conversion, aussi bien l'Église chrétienne que l'Aouba musulmane. Cette tentation autoritaire et liberticide étrangère à Israël s'est affirmée violemment dès le moment où christianisme et islam se sont appuyés dans leur progression sur des structures impériales et conquérantes. Mais les conceptions d'Israël et sa longue dispersion a plutôt inspiré à ses dirigeants comme à ses communautés la recherche de la tolérance et la curiosité pour les méandres de la psychologie humaine. La conception hébraïque de la gouvernementalité, d'autre part, se déduit de l'idée d'un monde qui est créé par un Dieu qui, pour permettre à ses créatures de se développer et d'exister, a renoncé à une partie de sa toute-puissance et de son omniprésence. Cette figure du retrait de Dieu, que l'on connaît bien par certaines vulgarisations de la Kabbale, est le modèle même de la relation à autrui, tel que la conçoivent et l'hébraïsme et le judaïsme. Et ce schéma notionnel est par conséquent foncièrement allergique à l'esprit de domination ou d'intolérance, puisque la socialité suppose la reconnaissance de la différence spécifique et le respect de son droit. Et cette même idée définit pour le judaïsme la source du droit naturel. Je vais y revenir dans un instant. Il est admis que le judaïsme est un humanisme. Je fais référence à la belle étude de Shmuel Trigano. Mais à la vérité, il se distingue de l'humanisme grec ou latin, parce que l'homme n'est pas seulement un fruit de la nature, il est avant tout une expression de la libre volonté divine. Et en ce sens exact, le judaïsme est donc un humanisme théocentriste. L'homme y est justifié en face de Dieu dans sa singularité irréductible. L'histoire de la sortie d'Égypte est le plus fort marqueur de la politique juive à venir, qui est d'abord arrachement à l'esclavage et acceptation d'une loi qui fonde la liberté humaine à partir de la responsabilité. Là encore, si le thème de la dictature est à l'ordre du jour, il se développe en étant profondément associé à la figure de Pharaon, qui est, comme vous le savez, la figure même du tyran théocratique. Dans la mythologie égyptienne, il est le fils de Ra, Amon Ra du Soleil. Rien de tel dans le judaïsme de la même époque, où le postulat de la présence du créateur met en demeure les dirigeants de se garder toujours d'une rechute dans l'esclavage. Et là, je vous renvoie au texte fondateur relatif à l'épisode de la nostalgie d'Égypte dans le Tanar. Cette vigilance constitue une constante de la pensée juive, et elle s'est vérifiée et s'est confirmée à chaque étape de l'histoire d'Israël. Ainsi, pour commencer, après l'époque patriarcale, les enfants d'Israël deviennent un peuple-nation en recevant leur constitution sur le Mont Sinaï. Constitution qui est d'emblée transmise à tous et d'emblée appelée à l'interprétation, ce qui évite entre autres la clôture du sens. Le prophète Moïse et le prêtre Aaron s'appuieront bientôt sur des juges, puis des rois, et ceux-ci ne gouverneront pas au nom de Dieu, mais seront les garants de la loi de Dieu. Et c'est là que se joue la confusion actuelle sur une notion de théocratie très galvaudée. D'autre part, dans le judaïsme antique, c'est la fédération administrative des tribus d'Israël qui fonde l'exercice de l'autorité. S'y ajoute la concertation permanente, la délégation, le débat qui préside aux grandes comme aux petites décisions. À l'époque monarchique, et même au-delà du schisme entre le nord et le sud, au royaume de Juda et au royaume d'Israël, l'exercice du pouvoir repose sur la coopération de trois instances. Le roi, l'exécutif, le prêtre, le judiciaire, le prophète, instances du législatif en prise sur les circonstances et qui agissent en vue du peuple, lequel en dernière analyse est le véritable juge. Israël a connu deux exils, celui de Babylone et celui de Rome. La Bible témoigne de ce que fut l'organisation du pouvoir au retour de Babylone. Dépourvu de souveraineté, Israël n'eut pas à assumer de fonctions politiques ni militaires et le judaïsme que nous connaissons s'est forgé dans ce moment, à l'époque perse, c'est-à-dire principalement au VIe siècle avant notre ère. Celui-ci se caractérise par la centralité de la Torah à travers sa lecture et sa traduction publique, l'action des gouverneurs et l'activité des derniers prophètes. Le triptyque du pouvoir se maintient. Le souverain, gouverneur, laïc, Néhémia dans le livre de Néhémie, le prêtre enseignant, Ezra, les prophètes, Hagai, Malachi, Zahari au IVe siècle avant notre ère. Les prophètes notamment proclament encore le retour et la répartition conjointe du pouvoir avec les descendants de la lignée du grand prêtre et ceux de la lignée des rois. Différenciation des instances donc qui est déjà très ancienne. Entre le IIe siècle avant l'ère commune et le Ier siècle de notre ère, Israël a de nouveau connu une restauration de sa souveraineté. C'est l'épisode du royaume asmonéen, Mamlechet Asmonaïm, 140 avant Jésus-Christ, 37 de notre ère, caractéristique justement du judaïsme du second temple, commémoré à partir de 162 comme étant le moment de la restauration, de la nouvelle inauguration du temple avec la fête de Chanukah qui est mentionnée abondamment dans le Talmud et qui est inscrit dans notre liturgie. Mais Simon Maccabie, 142-135, va cumuler les fonctions des tnarques à perpétuité, c'est-à-dire assumer l'hérédité de la charge du roi, celle de grands prêtres et de chefs militaires. C'est un cas unique dans les annales des rois d'Israël, violemment critiqués par la tradition rabbinique, pour avoir instauré en judaïsme les mœurs politiques des souverains païens. Ce coup de force provoque un puissant rejet dans le peuple et suscite chez les sages du Talmud une critique qui a fait date. La plus grande transgression commise par ces souverains a consisté à s'arroger la fonction de grands prêtres, en même temps que celle de rois. Du reste, nous savons aussi, aujourd'hui, par le témoignage des manuscrits de la Mère Morte, en particulier par l'analyse de ce qu'on appelle les textes sectaires et qu'on a longtemps attribués aux Esséniens, que la position des rois asmonéens a été à l'origine d'un schisme sociologique et théologique radical. Ces textes parlent du prêtre impie qui règne à Jérusalem, de ses abus de pouvoir et la nouvelle communauté qui commence alors à faire souche dans la région de Qumran, pose les bases d'une nouvelle organisation communautaire, paranationale, en quelque sorte, à l'époque, qui constitue le triptyque des instances auxquelles j'ai déjà fait allusion et qui garantit la séparation des pouvoirs. Des juges laïcs, une administration laïque et un groupe de prêtres, chaque instance ayant son rôle, avec interdiction stricte pour chacune d'empiéter sur le domaine des deux autres. Alors j'attire votre attention sur l'étonnant parallèle qui peut être ici établi entre cette époque et la nôtre. Au fil du temps, les asmonéens sont devenus des rois collaborateurs, agissant sous l'influence des Romains et le peuple est divisé. La Judée est traversée par de retentissants conflits idéologiques, comme elle le fut peu avant au contact de la civilisation hélénique. La décadence asmonéenne culmine avec le début de la domination romaine. Dans ce contexte trouble, le judaïsme antique connaît un nouveau processus de différenciation. Les Sadducéens, en charge du Temple, penchent du côté des occupants. Les élotes et les sikers prennent le parti de la résistance armée. Les Esséniens rompent avec les rois félons et font sécession dans le désert de Judée, tandis que le parti des pharisiens, pressentant l'ampleur des bouleversements qui s'annoncent, s'efforce de maintenir la cohésion du peuple au profit d'une démocratisation du savoir. C'est eux qui auront raison, comme nous le savons. Ils sont les seuls survivants de cette époque et ils seront les artisans de la pérennité du judaïsme. Dans ce contexte de perte de souveraineté politique, de destruction des institutions, ainsi que de sa base territoriale, avec les pharisiens, le peuple d'Israël, les judéens en l'occurrence, inventent de nouveaux modes de survie collective et posent les bases d'une conception démocratique de la vie collective. Ainsi, la période du Talmud, qui débute au IIe siècle de l'ère commune, assigne deux principes intangibles à la vie collective du peuple juif en exil. D'abord, un principe politique qui fait prévaloir la nécessité de l'adaptation à un environnement généralement hostile. Ce principe tient dans la formule araméenne d'Ina des Malchouta d'Ina, qui veut dire la loi du royaume et la loi, sous-entendu, aussi longtemps qu'elle ne porte pas atteinte la loi d'Israël. Et dans ce contexte, la politique du peuple juif, on reprend l'expression qui a donné son titre au très beau livre de Shouel Trigano, consiste à accepter la règle du pays de résidence de chaque communauté. Et on sait que la limite de cette règle, généralement observée, évidemment, ont été les situations de contraintes dans lesquelles les enfants d'Israël ont plutôt pris le risque de s'exposer au sacrifice de leur propre vie que d'évoluer, de se soumettre à une loi inique qui les aurait amenés à récuser la leur. Deuxièmement, un principe de transmission qui fait prévaloir l'importance de l'éducation et de l'enseignement dialectique du patrimoine le plus ancien. Ce corpus se trouve d'abord consigné dans les six ordres de la Mishnah avec ses 63 traités. Au fil des siècles, ses contenus spirituels, théologiques, légaux, littéraires, philosophiques, scientifiques, ont donné lieu à d'importantes extensions et ceci jusqu'à l'époque des commentaires du Talmud, des collections de la Midrash, des œuvres philosophiques, les différentes écoles de la Kabbalah et ceci dure jusqu'à notre époque encore. À travers le monde, les communautés juives s'organisent dans le cadre des quatre coudées de la Torah, je reprends l'expression des Pirkei Avot, jusqu'au Xe siècle. Elles sont régies par ce qu'on appelle les exilarks, les princes de l'exil, en particulier les guéonimes de Babylone. Ceux-ci ne sont ni des rois ni des prêtres, mais des érudits, investis d'une responsabilité administrative collective. La tradition du sage et du conseiller apparaît historiquement dans ce contexte. Le peuple juif en exil se reconnaît alors à deux caractéristiques principales. D'abord, l'espérance du retour. Mais Israël a perdu toute attache avec la dimension politique de la souveraineté, ce qui fait que cette espérance du retour consiste surtout dans une métaphorisation ou une idéalisation de la restauration de la monarchie de David. Ceci représente le point de départ de l'espérance messianique. La deuxième caractéristique d'Israël en exil est une situation d'éclatement sociologique et géographique qui cultive à travers l'attente messianique la valorisation de l'étude. Telle sera la dynamique de la diaspora pendant 18 siècles jusqu'à l'émancipation. Dans cette configuration, pour Israël, qui aspire de nouveau à la rédemption et à la libération, la dimension politique reste à réinventer. L'évolution de la halakha, la loi juive et de ses différentes codifications témoignent particulièrement de cette transformation. Ainsi, alors que le Mishneh Torah de Maïmonide, composé au XIIe siècle, envisage la codification de tous les secteurs de l'existence et de la vie collective, ce qui inclut la question de l'État et du gouvernement, le Shulkhanarur de Yosef Karo, composé au XVIe siècle, et la Mishneh Torah de Meyarkoga Nakohen, le Khafetsraim, composé dans la seconde moitié du XIXe, limitent tous deux la codification à l'Afrique, à la réglementation de la sphère privée, des lois du commerce et des lois liturgiques. Cela indique bien qu'Israël, à ce moment-là, a renoncé à penser le politique en fonction de ce que l'on appelle, d'un mot très impropre, la religion. Je dis cela ainsi parce que, depuis l'époque talmudique, qui a vu les différences écoles exégétiques et juridiques rivalisées entre elles, la culture juive s'est imposée à toutes les communautés diasporiques comme une culture du débat contradictoire, et plus spécifiquement, comme ce que le philosophe du judaïsme Moshe Albertal appelle une culture de la controverse. Là encore, il n'y a rien de monolithique, rien d'une propension à la dictature, de l'ordre de l'autocratie ou de la théocratie, mais force est d'admettre que ce sont plutôt les contextes politiques dans lesquelles évoluait la diaspora, qui sont ou qui ont été de cette nature. La tradition hébraïque et rabbinique est non seulement immunisée contre la théocratie au sens où nous l'entendons couramment, soit le pouvoir d'un monarque absolu de droit divin comme ce fut le cas des monarchies féodales en Occident, ou le pouvoir absolu d'un représentant politique de la loi divine dans certaines périodes de l'histoire de l'islam, sunnite ou chénite, mais elle est encore le creuset conceptuel de la philosophie politique laïque, du principe de la séparation des pouvoirs et de la démocratie, et ceci 17 siècles avant le mouvement européen des Lumières. Bien que le terme de théocratie ait été introduit par un écrivain juif pour qualifier la nature de l'administration judéenne au retour de l'exil de Babylone, il s'agit de Flavius Joseph, qui est le principal témoin du judaïsme antique. Cet auteur use de ce terme pour désigner, non pas le pouvoir politique des prêtres, puisque la tradition hébraïque et juive, ces derniers n'en exercent aucun, mais plutôt le fait que l'édifice collectif puise son unité, sa cohésion et sa cohérence, dans la référence à une loi révélée. On parle alors de l'hétéronomie de la loi. C'est avec la même intention que Spinoza, au XVIIe siècle, et Spinoza n'est pourtant pas suspect de sympathie pour le judaïsme rabbinique, réévalue dans le traité théologico-politique, en 1670, l'apport de ce qu'il appelle la monarchie des Hébreux, pour en faire l'éloge, car il y discerne à la fois la véritable origine de la séparation des pouvoirs et celle de la démocratie. Voici ce qu'écrit Spinoza. Dans cet État, l'État des Hébreux, le droit et la religion qui ne consistent pas dans l'obéissance, qui ne consistent que dans l'obéissance à Dieu, étaient une seule et même chose. Pour cette cause, cet État a pu être appelé une théocratie. Donc là, il reprend les termes de Flavius Joseph. Parce que les citoyens n'étaient tenus par aucun droit, sinon celui que Dieu avait révélé. Il faut le dire cependant, tout cela avait plutôt la valeur d'une opinion que d'une réalité, car en fait, les Hébreux conservèrent absolument le droit de se gouverner. Oui, cette phrase est extrêmement importante. Puisque les Hébreux ne transfèrent leurs droits à personne d'autre, que tous également, comme dans une démocratie sans dessaisisse, écrièrent d'une seule voix tout ce que Dieu aura dit, nous le ferons, sans qu'aucun médiateur fût prévu. Tous, en vertu de ce pacte, restèrent entièrement égaux. Le droit de consulter Dieu, celui de recevoir et d'interpréter ses lois, appartint également à tous, et d'une manière générale, tous furent également chargés de l'administration de l'État. On ne peut pas être plus clair de la part, qui plus est, d'un penseur juif très hostile à la tradition rabbinique, mais il a au moins l'honnêteté de bien identifier les enjeux dans son traité théologico-politique. Cette perspective, comme vous le savez sans doute, a déterminé la philosophie politique des Lumières. Elle a été largement reprise, notamment en contexte protestant ou anglican, pour avancer les thèses de la monarchie constitutionnelle ou celle plus radicale du contrat social. C'est ce que rappelle Eric Nelson dans son récent ouvrage intitulé « La République des Hébreux, les sources juives et la transformation de la pensée politique européenne » paru en 2022. Ceci étant posé, et j'aborde la deuxième partie de mon propos qui nous amène à notre contemporanéité. Ceci étant posé, il est conséquent de se demander pourquoi l'État d'Israël, qui a élaboré sa propre philosophie politique, le sionisme, et qui en résulte, à l'intérieur des cadres de la philosophie des Lumières, s'écarterait ou risquait de s'écarter de ce qui constitue en propre la vision hébraïque et juive du pouvoir telle que je viens de la rappeler. Comme nous le voyons à l'occasion de ce panorama, cette hypothèse n'est pas seulement invraisemblable, elle est également inepte. Aussi, l'émergence du sionisme en tant qu'expression moderne de la pensée juive est indissociable des acquis de l'émancipation individuelle, elle-même liée à l'esprit des Lumières, y compris de la Ascala, qui en est la version juive. En effet, les trois principales conceptualisations du sionisme véhiculent toutes le principe d'autodétermination hérité du printemps des peuples, 1848. Il s'agisse de Moïse S. 1864, Rome et Jérusalem, de Leon Pinsker, 1882, auto-émancipation, ou de Théodore Herzl, 1896, l'État des Juifs. Ces trois grands creusets du sionisme s'inscrivent dans l'idéal démocratique de la forme de l'État-nation. Moïse S. le premier considère que la philosophie politique juive constitue la dernière expression historique de la question nationale. Sur le plan organisationnel, il en va de même. Les premiers congressionnistes concilient la diversité des opinions et la pluralité des provenances. Là encore, c'est le principe de la démocratie représentative et du débat comme forme régulatrice de l'élaboration collective qui précise à la recherche des solutions et des buts communs. Que ce soit la conférence de Katowice qui regroupe en novembre 1984 les délégués et tendances diverses des amendations ou plus tard le premier congrès de Bâle fin août 1997. C'est le principe du vote suivi de la conciliation des points de vue à la majorité qui prévaut. Cela ne va évidemment pas sans tension mais ce sont ces mêmes principes qui conditionnent la formation des institutions futures de l'État d'Israël ainsi que l'organisation de sa vie collective sous le rapport de l'État-nation parlementaire reflée du pluralisme et appuyée comme dans l'antique idée hébraïque sur la séparation des pouvoirs. Voudrait-on chercher du côté des formations du sionisme religieux la moindre trace d'autotarisme et de théocratie qu'il faudrait pour cela se livrer à un minutieux travail de falsification des faits et des documents ? Il faut aussi rappeler que ce sont deux rabbins qui ont été les premiers théoriciens du sionisme politique Yehuda Al-Khalay en 1857 Esvi Hirsch Kalischer qui a publié un ouvrage important entre 1843 et 1871 Les deux défendent l'idée laïque d'un État pour les Juifs considérant que l'octroi des droits civiques accordés aux Juifs en Occident est seulement une première étape en vue du rassemblement des exilés. Lorsque le rabbin Jacob Reines fonde le Mizrahi le Mercas Ruhani le centre spirituel à Vinna en 1902 il soutient le principe d'une coopération étroite avec les sionistes marxistes du Poiletion et intègre plus tard l'Organisation Sioniste Mondiale dans l'intention d'apporter la contribution du judaïsme orthodoxe à l'œuvre d'édification collective. À aucun moment Reines n'a défendu l'idée théocratique dans le sens galvaudique du terme. Tout le monde connaît ici l'œuvre par ailleurs du rabbin Abraham Cooke et le rôle positif que joua le syndicat apolé à Mizrahi au sein du syndicat national des travailleurs collectivistes la Istadrout de Ben Gurion. Le Mizrahi sera encore l'allié du MAPAI à partir de 1933 lorsque le MAPAI deviendra hégémonique au sein de l'Organisation Sioniste Mondiale. Je rappelle enfin que nombre des dirigeants du Mizrahi étaient issus de l'enseignement de Chaim de Volosine le principal disciple du Gaon de Vilna dont la pensée est un maillon fondamental dans la genèse du renouvellement de l'éthique hébraïque. Chez les penseurs sionistes qui sont tous des fils de la Ascala l'inspiration politique dérive de la sécularisation de l'idée rabbinique du retour à Sion omniprésente dans le Tanar et dans les différents versants du corpus de la loi orale. Voici ce que dit le plus influent d'entre eux Théodore Herzl dans l'État des Juifs au chapitre 3 dans un paragraphe précisément intitulé Théocratie. Il a sans doute déjà l'idée de prévenir ce qui se produit de nouveau jour, une situation de confusion notionnelle et culturelle dans l'esprit même des Juifs. Je cite ce passage de Herzl. Pourrons-nous donc à la fin une Théocratie ? Non. Si la foi nous maintient unis, la science nous rend libres. Par conséquent, nous ne laisserons point prendre racine aux vélités théocratiques. Nous saurons maintenir les prêtres dans leur temple, de même que nous maintiendrons dans leur caserne nos soldats professionnels. L'armée et le clergé doivent aussi être hautement honorés pour leur belle fonction comme elle l'exige et le mérite. Dans l'État qui les distingue, ils n'ont rien à dire car autrement ils provoqueraient des difficultés extérieures et intérieures. Chacun est aussi complètement libre dans sa foi et dans son incrédulité que dans sa nationalité. Et il arrive que des fidèles d'une autre confession, des membres d'une autre nationalité habitent chez nous. Si cela arrive, nous leur accorderons une protection honorable et les mêmes égalités des droits. Il en va de même à près d'un demi-siècle d'intervalle dans la pensée politique de Vladimir Javotinsky que je cite ici dans le texte de la traduction de Pierre Lursa. Dans l'empréambule de la constitution de la nouvelle organisation sioniste créée le 25 avril 1935, Javotinsky, qui a le souci de faire une place à l'héritage du judaïsme historique, écrit ceci « L'objectif du sionisme est la rédemption d'Israël et de sa terre, la renaissance de sa royauté et de sa langue et l'enracinement des principes sacrés de sa Torah dans la vie nationale. » Et voici comment il explicite la signification de cette proposition dans une lettre à son fils datée du 14 septembre 1935. Je lis « Tout ce conviendront qu'il existe dans la Torah des principes sacrés et qu'une chose sacrée mérite d'être enracinée. Mais d'autre part, ces choses sacrées concernent précisément les questions morales. Et c'est pourquoi même un athée peut les partager en tant qu'athée. Mais alors, pourquoi les enraciner sous l'étiquette de la religion ? C'est là que réside l'essentiel du débat à mon avis. Il est tout à fait possible de fonder un système moral sans aucun lien avec la présence divine. C'est ce que j'ai fait durant toute ma vie. Ça, c'est Jabotinsky qui parle. Mais je suis maintenant convaincu qu'il vaut mieux considérer les principes éthiques en relation avec le mystère échappant à la compréhension humaine, ne serait-ce que par égard, car la Bible hébraïque est en effet leur source première. Et pourquoi faudrait-il cacher ce fait ? Ça, c'est très important parce qu'il semble aujourd'hui qu'une fraction du peuple juif ait honte de cet héritage. Comme nous le comprenons, le sionisme fut-il athée, fut-il porté par le processus de sécularisation des mentalités repose sur un personnalisme qui constitue l'apport premier de la culture hébraïque et juive à la civilisation humaine. C'est cela que l'État d'Israël entend défendre, justifier et protéger et c'est cela que l'État des Juifs entend préserver et développer au milieu des nations sans se dicter sa propre définition par les nations, comme ce fut le cas au long de deux millénaires d'exil et de persécution, dont les dernières ont directement menacé son existence physique. Nombre de contributions récentes sur le caractère juif de l'État d'Israël, à commencer par celle classique de Claude Klein, sont encore et encore l'occasion d'une mise au point sans appel sur la notion de théocratie et son lien avec le sionisme. Voici ce qu'écrivent Claude Frank et Michael Barsby dans le repuscule sur le sionisme paru en 1993. Je cite « L'État d'Israël n'est pas une théocratie car le pouvoir politique n'est exercé ni par un souverain représentant Dieu sur terre ni par un gouvernement placé sous l'autorité des prêtres. La religion ne participe pas à la direction immédiate de l'État. Le judaïsme, bien que jouissant d'un statut protégé, n'est pas une religion d'État. Il ne bénéficie d'aucune exclusivité en Israël où toutes les religions sont reconnues égales par la déclaration d'indépendance. L'État n'intervient pas dans la désignation des autorités religieuses, rabbins, évêques ou cadis, mais se borne à les reconnaître. Celles-ci voient leur décision soumise au contrôle de la Cour suprême lorsqu'elles portent sur des problèmes de statut des personnes. La religion demeure en effet un des fondements du statut civil car les autorités religieuses sont compétentes en matière de mariage et de divorce. » Fin de citation. Comme nous le constatons dans cet extrait, le texte fait référence au rôle précis de la Cour suprême, mais ce texte a été publié en 1993 encore une fois, soit à une époque où la réforme constitutionnelle du juge Aaron Barak n'avait pas encore engagé cette institution sur la voie de l'activisme politique. La modernité d'Israël et ses enjeux relatifs à la problématique identitaire, qui est juif, comment être juif, qu'est-ce qu'être juif, mais aussi quelle est la place du judaïsme en diaspora et sa place dans l'État d'Israël, etc., cette modernité doit aussi s'évaluer à l'aune de grandes évolutions, si nous voulons nous donner les moyens d'une réponse conséquente. Je commencerai par situer les choses à partir du pôle diasporique. L'année 1848, la fameuse année du printemps des peuples en Europe, a été un révélateur de la modernité. À ce moment-là, les communautés juives ont été amenées à se situer par rapport au processus porteur de la modernité, la fin des anciens régimes, la lutte pour l'octroi des droits civiques, l'essor du principe des nationalités, la révolution industrielle mettant en cause les liens traditionnels, ce qui est allé en s'accentuant jusqu'à nos jours. C'est à ce moment que le judaïsme, notamment occidental, a connu un nouveau mouvement de différenciation et que se sont affirmées les sensibilités doctrinales que nous connaissons toujours au début du XXIe siècle. Refusant tout compromis avec la modernité, le Khatam Sofer, Moïse Schreiber, au XVIIIe et XIXe siècle, pose les bases du judaïsme orthodoxe en même temps qu'apparaît le khasidisme dans les pays de l'Est. Parallèlement, à l'Ouest, trois autres tendances se dégagent. Le judaïsme réformé de David Freylander d'Abraham Geiger, partisan d'une symbiose avec les Lumières et le principe de raison, sous l'influence de la philosophie de l'histoire de Hegel notamment, va de pair avec le renoncement à l'espérance messianique du retour et la réduction du judaïsme au monothéisme éthique, c'est-à-dire à une confession renonçant au statut de peuple, ce qui culmine avec le judaïsme réformé, progressiste, nord-américain à la conférence de Pittsburgh à la fin du XIXe siècle. On sait qu'à part la suite, les réformés nord-américains ont revu leur position, notamment après la Shoah. Le judaïsme traditionnaliste, ou appelé encore « conservative » ou « ma sortie », défendu par Zacharias Frankel, était partisan d'une ligne médiane entre modernité et fidélité à la tradition et théoricien d'une posture proto-sioniste avant la lettre. Enfin, le judaïsme néo-orthodoxe, incarné par Samson, Raphaël et Hirsch, préconisait l'incorporation de certains apports de la culture moderne à la transmission du judaïsme, y compris dans la langue vernaculaire, selon le principe « Torah imderer eretz », c'est-à-dire suivre la Torah ainsi que les voies du pays de résidence, où on retrouve un écho à la fameuse devise du Talmud « Dina de Malchuta Dina », la loi du pays, c'est la loi. Ces mouvances eurent des destins différents. Le judaïsme réformé fut un facteur d'intégration fort et plus tard un vecteur d'assimilation. Le judaïsme orthodoxe fortifia les rangs du sionisme religieux d'abord de manière minoritaire ou constituèrent l'essentiel de l'opposition juive au sionisme séculier. Le judaïsme néo-orthodoxe évolua vers un pro-sionisme attaché à la tradition et le judaïsme massorti adhéra majoritairement au sionisme bien avant la formulation des grandes conceptions contemporaines du sionisme. Dans tous les cas, c'est avec constance que toutes ces mouvances continuèrent d'assumer la règle politique édictée par le Talmud, la loi du pays fait loi et prévaut sur la loi juive du moment qu'elle ne la contredit pas. La chouaf a été le second révélateur. L'extermination du judaïsme a emporté les deux tiers du peuple juif. Une infime partie du peuple juif édifia l'État d'Israël. Dans les premières années, on sait qu'il s'agissait tout au plus de 600 000 personnes, parfois bien moins. Les autres fractions présentes en diaspora connurent des développements divergents. Tout d'abord, en Occident, la modernité a continué d'agir comme une force centrifuge. Le judaïsme nord-américain intégrera de plus en plus les critères sociétaux de la société ouverte, assumant majoritairement le judaïsme comme une religion. Le judaïsme européen, en grande partie décimé, fut renouvelé, notamment en France, par une importante immigration séparade. Le judaïsme français est emblématique de la polarisation entre le primat de ce qu'on a appelé improprement le communautarisme et l'affirmation du républicanisme. Dans les pays de l'Est, persécutés sous les Tsars et poursuivis tout au long de l'ère soviétique, le judaïsme mais aussi le sionisme était méconnu ou transmis dans la clandestinité. Mais surtout, en diaspora, l'évolution des mondialités juives doit aussi se mesurer aux répercussions et aux impacts de la Shoah sur la représentation de soi. Deux attitudes ont prévalu à cet égard. Après la Shoah, de larges fractions du peuple juif diasporique se sont identifiées à l'universalisme de principes de leur environnement en se ralliant massivement à l'éthique juridique des droits de l'homme et nous en sommes là et prenons leur distance avec le judaïsme perçu comme un élément d'archaïsme ou un marqueur de victimisation. C'est à mon sens l'une des origines de ce qu'on appelle le progressisme dans les rangs juifs contemporains. De leur côté, la plupart des institutions juives ont adopté le prisme idéologique de leur environnement, confessant un attachement de principe dans le meilleur des cas pour l'État d'Israël mais sans que la perspective sionniste soit sérieusement prise en compte. Quant aux institutions dites religieuses, elles ont dans l'ensemble continué de cultiver et de transmettre un judaïsme exilique sans que les promesses traditionnelles du retour prêtent sérieusement à conséquence au plan de la dimension politique. Il en est résulté des formations identitaires hybrides, souvent culpabilisées et pour les individus facteurs de clivage et de souffrance psychique. Et je pense pour ma part, qui travaille aussi en psychanalyse, qu'il y a une clinique particulière de la condition juive en diaspora mais aussi en Israël aujourd'hui. Considérons maintenant la situation dans le contexte de l'État d'Israël. L'identité israélienne, s'agissant de la majorité juive, est également problématique et ce que nous connaissons aujourd'hui est le fruit de longues années d'une politique d'ambivalence et d'indécision à l'égard du caractère juif ou non de l'État d'Israël. Sans compter que pour s'édifier et se hisser à son statut de huitième puissance mondiale, cet État, bien plus petit que la Bretagne, a dû compter avec l'aide de la diaspora mais cette aide n'est pas allée sans impliquer un processus de dépendance idéologique en sorte qu'aujourd'hui et surtout depuis 92, donc le début de la mise en application de la fameuse réforme constitutionnelle, révolution constitutionnelle de Aaron Barak, la dynamique identitaire interne est fortement travaillée par les forces centrifuges de la diaspora qui menacent de faire d'Israël le vassal d'une diaspora fortement déjudaïsée pour les raisons que j'ai dites. Mais ce problème aigu s'augmente encore d'un autre paramètre. Ce paramètre veut que dans le contexte diasporique, depuis deux millénaires, le judaïsme a vécu un processus de cléricalisation. Il est devenu pour la plupart des juifs une religion. Je mets toujours ce terme entre guillemets. Notamment sous la pression de la polémique théologique chrétienne contre le judaïsme et finalement du fait même de la sécularisation des catégories chrétiennes dans la société libérale et démocratique qui a entériné le statut de religion du judaïsme depuis la Révolution française avec l'essor des différentes représentations consistoriales. Cela a eu des conséquences profondes. Nous savons d'expérience que sous l'influence de cette cléricalisation, les juifs, depuis deux siècles en Occident, tendent à raisonner comme les personnes de culture chrétienne. Leur adhésion ou leur affiliation au judaïsme dépend le plus souvent de la manière dont ils définissent leur orientation métaphysique. Je crois, je reste, je ne crois pas, sous-entendu en Dieu, je m'en vais. C'est aussi simple. Mais quand d'autres alternatives s'expriment, comme l'identification à une mémoire, à une culture ou à une histoire, ou à un deuil collectif infaisable, encore la Shoah, la position adoptée va souvent de pair avec une désaffection de la connaissance de l'histoire juive et du judaïsme historique. Pas seulement son versant liturgique, qui est le plus banalisé, mais surtout la langue ou les langues juives, ainsi que l'immense corpus littéraire qui fait le cœur vivant du judaïsme, en incluant toutes les théorisations de philosophie politique, c'est-à-dire tout le spectre du sionisme. Et ceci, sous le prétexte même qu'étant une affaire de croyance, l'incroyance suffit à expliquer le rejet. Mais à mon avis, c'est confondre le rejet avec le refus de savoir. En Israël, il fallait laisser derrière soi l'histoire du judaïsme diasporique qui s'était terminé à Auschwitz. Il fallait de préférence se rallier à une vision universaliste de l'identité nationale, puisque le substrat juif du sionisme ne pouvait pas être autre chose qu'un symbole qui devait rester sans effet sur le présent et sans incident sur le futur de la nation nouvelle. En quelque sorte, l'Israélien prenait la relève du juif. Depuis cette fondation, la porosité d'Israël aux influences de la diaspora, surtout nord-américaine et occidentale, européenne, mais aussi aux pressions politico-médiatiques et diplomatiques incessantes, rend de grandes fractions de sa population sincèrement hostiles à son patrimoine biblique. Dans les institutions israéliennes également, le processus de déjudéasiation s'est longuement instillé, rendant des générations entières étrangères à l'idée de leur généalogie même la plus immédiate. Or, comme on le sait, la méconnaissance constitue un terrain fertile à la suggestibilité. Il ne faut donc pas s'étonner de reconnaître chez nombre de nos frères et de nos sœurs l'hostilité des nations pour le judaïsme et pour le sionisme ou pour le sionisme comme expression nationale contemporaine du judaïsme. Parler avec un juif universaliste, c'est aussi mon expérience, c'est aussi difficile que de parler avec un non-juif proprement désinformé et dressé à répéter le narratif palestinien. Ces nouvelles générations tiennent le judaïsme pour un archaïsme, au mieux un folklore, mais certainement comme un creuset d'obscurantisme liberticide. Et elles tiennent le sionisme pour un handicap à surmonter, elles aspirent à la normalisation des nations, parce qu'elles ont été coupées de leurs racines historiques et culturelles, habituées à considérer l'ancien comme périmé et l'héritage comme un fardeau. Elles pensent et réagissent comme des enfants apeurés et rebelles devant un père abusif dont il est urgent de s'émanciper. C'est aussi un symptôme très répandu de la crise de l'autorité dans le monde moderne et de la confusion qui en résulte entre le père et le tyran. Autrement dit, pour ces générations désymbolisées, la démocratie ne saurait être la première invention du judaïsme ni la Torah la première charte des droits de l'homme puisque la démocratie et les droits de l'homme ne peuvent provenir que d'une éradication du judaïsme. S'ils pensent ainsi, c'est parce qu'ils ont eu de mauvais maîtres ou pas de maîtres du tout. Pour terminer de saisir la raison d'être des tendances juridiques et politiques fortement occidentalistes qui travaillent aujourd'hui l'État d'Israël en grande partie sous l'influence de la fraction dite progressiste, je mets ça entre guillemets, de sa diaspora comme des milieux post-sionnistes, il faut encore examiner deux derniers problèmes. Je m'explique. Tout d'abord, il y a une incompréhension au sens littéral de ce terme entre la diaspora juive et l'État d'Israël. À bien considérer les choses, la diaspora juive ne se confond nullement avec une éventuelle diaspora israélienne qui a ses propres motivations et sa propre composition sociologique, culturelle et idéologique. En effet, la diaspora juive est dans sa grande majorité de moins en moins liée à l'histoire matérielle d'Israël. La diaspora juive qui fait aujourd'hui pression sur l'État d'Israël, Jicol, de vaste fraction de Shalom Arshav, est issue de la dispersion des deux premiers exils, celui de Babylone et celui de Rome. À ce titre, les membres de ces diasporas sont les descendants directs des judéens déracinés de l'antiquité juive, lesquels, comme leurs ancêtres à l'époque du retour de Babylone, ont fait le choix de ne pas retourner en terre d'Israël. Autrement dit, dans son immense majorité, même si pour elle, la réalité nationale israélienne constitue le nouveau centre de gravité de ses attachements imaginaires et affectifs, la mentalité de la diaspora juive est façonnée par les habitus du judaïsme de l'exil. Si l'on fait ici abstraction de la minorité de ses membres binationaux, l'écrasante masse des juifs non citoyens de l'État d'Israël, même si ils ont des liens amicaux, familiaux ou professionnels, voire culturels, ont construit leur identité en regard des normes politiques et sociales des pays dont ils sont citoyens en marge de la renaissance nationale d'Israël. Ceci implique que, tendanciellement, la diaspora juive est spontanément encline à projeter sur Israël des catégories et des conceptions souvent étrangères au judaïsme national et très certainement entièrement étrangères aux catégories de la révolution sioniste, qui implique la liquidation physique et symbolique de la diaspora. La plupart des tensions, des conflits idéologiques que nous traversons aujourd'hui en tant que juifs ou en tant qu'israéliens ou les deux, résultent encore de la manière dont les uns et les autres se situent par rapport au judaïsme historique et à la condition juive, selon qu'elle a ou non accepté l'idée du retour dans toute sa portée. Le deuxième problème, et j'en aurai terminé, est celui que pose la représentation communément admise de la laïcité. Il faut revenir à une distinction entièrement passée sous silence. La plupart de nos contemporains, qu'ils soient juifs ou non-juifs, confondent la démocratie et la loi individuelle du bien-être et la laïcité avec la sécularisation. Israël n'est pas le seul pays dans lequel une conception élitiste de la démocratie tente à s'affirmer au détriment d'une conception représentative, mais cette tendance s'accentue d'autant que les termes de l'affrontement que révèle le projet de réforme de la justice renvoient explicitement aux enjeux de la définition de l'identité nationale. Le progressisme entre guillemets de large fraction de la diaspora a fait des émules dans la population israélienne et ce progressisme présumé suppose qu'un État laïc est à la fois un État qui garantit la séparation des pouvoirs, mais aussi un État qui est nécessairement construit contre l'héritage de la tradition ou qui doit être indifférent à cet héritage. Mais à bien y réfléchir, la laïcité israélienne dont la solidité n'est plus à démontrer, bien qu'elle soit menacée par la politisation de la Cour suprême depuis 92, n'implique pas que la sécularisation des mentalités et des mœurs s'égale refoulement ni au mépris de la tradition du judaïsme historique. C'est même l'affirmation de cette tradition qui fonde en droit le caractère juif de l'État d'Israël que la subversion actuelle de la laïcité menace sur le fond. Autrement dit, tout en étant un État à caractère juif, garantissant, comme c'est déjà le cas depuis sa fondation, l'égalité de droit de sous ses citoyens, l'État d'Israël, qui est un fruit exemplaire du procès sur la sécurisation européenne, est aussi fondé à instituer un sécularisme nourri aux sources vivantes de la tradition juive. Je dirais pour conclure qu'il faut donc être complètement ignorant de l'histoire juive et des conceptions de la tradition hébraïque et juive ou proprement désinformée ou de mauvaise foi pour accréditer de près ou de loin l'idée selon laquelle le judaïsme serait une matrice théocratique et le gouvernement d'Israël, notamment national, enclin à instaurer une dictature théocratique. Je pense avoir démontré qu'en son principe, un État d'Israël préservant son caractère juif est nécessairement démocratique. Merci de votre attention. Oui, les deux questions qui ont été posées, les trois questions qui ont été posées, je m'en souviens de mémoire à la première de Gilles Falavigna sur le Rambam. Oui, je répondais que le Rambam a été en effet celui qui a codifié de manière intégrale les règles à l'Afrique sur l'ensemble des domaines de l'existence, les sphères privées et les sphères publiques. Et en même temps, ça a été le dernier à le faire. Et c'est pour ça que j'ai évoqué cela dans un petit passage de mon exposé. en montrant que les grandes codifications à l'Afrique ultérieures, celles de Joseph Carreau et celles de Rav Esraïm au XIXe siècle, montraient un champ beaucoup plus restreint et que tout ce qui concernait les lois sur les rois, les dirigeants dont prenait compte le Rambam dans le Mishnah Torah n'apparaissait plus chez les codificateurs ultérieurs. La deuxième question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'on peut sortir de cette impasse ? Jean-Pierre a lu la réponse que j'ai donnée. Fondamentalement, oui, parce qu'on a vu que depuis le début, l'hébraïsme et le judaïsme sont fondamentalement démocratiques. Le problème, c'est que l'état des mentalités ne dépend pas seulement des superstructures et des décisions que peut prendre tel ou tel gouvernement ou un État de façon générale, mais de la dynamique de la société civile. et je crois que nous avons en tant que citoyens de diaspora ou d'Israël une responsabilité très marquée s'agissant de la transmission et de la réaffirmation d'une éducation qui ne soit pas édulcorée et qui ne soit pas seulement tributaire d'un judaïsme anémié par la diaspora, par l'exil tout simplement. C'est pour ça que je faisais au passage une critique des institutions juives et des institutions consistoriales en dehors d'Israël et que j'insistais sur le fait que la mentalité juive séculière se caractérise par un étrange ressemblance avec la mentalité existentielle de nos concitoyens d'origine chrétienne ou catholique en particulier. C'est qu'ils ont un rapport à la transcendance qui est dépendante du postulat selon lequel s'ils ont un sentiment ou une croyance religieuse alors ils s'impliquent et s'ils n'ont pas cette croyance ils s'éloignent. Et ce que je disais c'est que c'est une confusion des registres d'abord parce que les juifs ne sont pas des chrétiens c'est presque une lapalisade mais surtout parce que la construction du rapport à la transcendance n'est pas fonction du sentiment religieux ou de la croyance mais fonction de l'étude. Or les juifs ne sont plus le peuple de la Torah au sens où ils n'étudient plus dans leur grande majorité. Et c'est là le véritable enjeu. Ce n'est pas seulement un enjeu spirituel c'est un enjeu social et politique. Et c'est pourquoi il m'est toujours apparu regrettable que dans les écoles dans le meilleur des cas ou à l'université on pouvait enseigner les philosophes grecs et qu'on n'enseignait rien de la tradition talmudique qui est un chef-d'oeuvre d'argumentation si on veut former les gens à la rationalité et que d'autre part quand les agrégés sont spécialistes de Platon à ma connaissance ils ne vont pas sacrifier au dieu grec dans un temple. Donc on n'est pas obligé d'être croyant pour étudier. Vous voyez on peut être platonicien sans avoir la mentalité d'un grec du 4e siècle avant notre ère. On peut être juif en étant athée mais en connaissant ses sources. Sinon ce n'est pas de l'incroyance et de l'inculture. Et ça a des conséquences létales sur la formation de l'identité juive et israélienne. Alors évidemment l'influence centrifuge de cette mentalité diasporique très marquée par les traumatismes collectifs très marquée par les différentes concessions inhérentes à l'exil est un facteur de dissolution de l'identité. Donc c'est pour ça que si on revient aux enjeux qui nous occupent la prétention de ce que cette réforme de la parée judiciaire serait un ferment de dissolution de la démocratie et d'émergence d'une tendance politique autoritaire c'est complètement délirant parce que entre 48 et 92 la Cour suprême existait et il n'est pas question de dissoudre la Cour suprême il est question de la ramener dans son périmètre de légalité et de légitimité. or la Cour suprême depuis 30 ans et j'ai vécu cette période en Israël jour après jour je suis arrivé là-bas en août 93 à quelques mois d'intervalle de la mise en œuvre de la réforme et j'ai été témoin de l'évolution sociologique des Israéliens et des jeunes Israéliens notamment qui sont nés après 92 ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'étaient leurs aïeuls y compris membres du Mapaï ou marxistes et socialistes moi j'ai eu des maîtres qui étaient issus du H.E. Mera Saïr qui étaient du Mapaï etc. qui étaient des marxistes mais ils connaissaient la Bible et le Talmud sur le bout des doigts donc ça n'a rien à voir avec cette seule mentalité soit disant progressiste qui est en réalité un facteur de déjudaïsation politiquement organisée donc voilà je crois que c'est très important une Hasbara hébraïque était envisageable c'est la grande question de notre époque c'est la grande question de notre époque malheureusement l'État d'Israël ne se préoccupe pas trop de défendre ce front idéologique en même temps ils ont d'autres problèmes on les comprend et il nous incombe lorsqu'on est conscient d'assumer cette tâche de réinformation à ma petite échelle c'est ce que j'essaie de faire depuis une quinzaine d'années je pense que je ne suis pas le seul il y a tous les sites alternatifs etc. mais je pense qu'il est très important de structurer des dispositifs pédagogiques qui indépendamment de tous les postulats d'obédience personnelle métaphysique croyance ou pas soient suffisamment responsables et honnêtes pour véhiculer un judaïsme qui ne soit pas atrophié ou anémié ou sous l'emprise de certains choix politiques bruyamment affirmés par des minorités turbulentes et finalement très agressives et dangereuses pour le devenir collectif qu'est-ce qui est prévu par l'université populaire de Jérusalem justement ce qui se fait discrètement depuis des années c'est-à-dire des enseignements continus surtout les aspects de la tradition juive et surtout les aspects de la pensée sioniste qui est la philosophie politique du judaïsme moderne et qui est complètement méconnue parce que là aussi la diaspora a été avalée culpabilisée par le narratif palestinien donc il ne faut surtout pas être juif et il ne faut surtout pas connaître les sources juives et il ne faut surtout pas être en mesure de répondre à partir de cette position énonciative et c'est totalement lamentable parce que s'il y a eu une choix physique aujourd'hui il y a une choix spirituelle mais ce n'est même pas une choix spirituelle c'est ce que Israël Eldad le grand penseur du sionisme après Jabotinsky appelle une euthanasie voilà donc on est dans une situation où on s'est remarqué c'est à la mode d'exiger une mort digne etc mais enfin c'est peut-être un peu prématuré et surtout inactuel après 75 ans après ce qui s'est passé en Europe il y a 75 ans je pense que si on affirme l'autonomie et l'indépendance nationale on doit bien considérer qu'aujourd'hui la guerre d'indépendance n'est pas du tout terminée la guerre d'indépendance n'est pas terminée parce qu'elle ne se livre pas seulement sur le chambre de bataille les gardes d'indépendance la véritable garde d'indépendance se situe au niveau éducatif une fois qu'on a gagné sur les champs de bataille sinon c'est la normalisation et la régression à l'état diasporique donc ce n'était pas la peine de faire un état d'Israël pour former une Belgique au Proche-Orient je soutiens que l'hébraïsme est un personnalisme à part entière et que tous les personnalismes qu'on nous a enseignés dans les universités et les écoles occidentales sont tous dérivés de la conception hébraïque de l'être humain et de la société et que par conséquent un juif instruit n'a pas à rougir quand on lui parle le droit de l'homme parce qu'il a donné les rudiments de cette pensée universaliste et dans la Bible même on trouve d'abord une conception universaliste du droit et du droit naturel et ensuite seulement une Torah qui s'adresse aux enfants d'Israël donc ce scénario cette mise en scène sont parfaitement déplorables parce que leur efficacité est d'autant plus grande que du côté de ceux qui sont visés par ce discours il n'y a pas trop de répondants parce qu'il y a un déracinement profond c'est un facteur de fragilisation auquel on doit s'opposer de toutes nos forces tant qu'on en a et qu'on est capable de s'organiser il faut créer des groupes d'études et ça ça n'a rien à voir avec la politique politicienne ce sont des données fondamentales qui ont permis la pérennisation de l'identité de vie au cours des siècles et dans les pires conditions donc le paradoxe c'est que maintenant en disposant d'un état et d'une puissance politique et militaire économique et technologique on baisse les bras sur l'essentiel c'est vraiment une des pires russes de l'histoire qui soit la question n'est pas non plus de défendre de manière exclusive une position sioniste vous avez compris que c'est ma position mais aussi de permettre une pérennisation de la diaspora qui soit digne de ce nom et qui ne soit pas une diaspora néo-babylonienne ou néo-romaine parce que comme je l'ai dit et c'est très important je pense que ça n'apparaît pas à beaucoup de monde aujourd'hui c'est un point aveugle de la conscience juive contemporaine la diaspora ce qu'on appelle la diaspora n'est pas une diaspora israélienne c'est pour ça qu'elle est complètement à côté de la plaque par rapport à l'histoire d'Israël c'est une diaspora post-romaine et c'est une diaspora antérieurement babylonienne donc c'est une diaspora très décalée par rapport aux enjeux nationaux contemporains la diaspora israélienne elle n'est pas toujours mieux la diaspora israélienne n'est pas toujours mieux mais je vous répondrai qu'elle parle au moins l'hébreu et que là elle est piégée dans son âme par les enjeux identitaires et que quoi qu'elle fasse quelles que soient les contorsions qu'elle fera elle ne reste pas fondamentalement hébraïque quand on prend un taxi en Israël et qu'on demande la Kabbalah il n'y a rien de plus édifiant quand même vous voyez donc les concepts les plus profonds de la pensée hébraïque sont banalisés par l'hébreu moderne donc les pauvres progressistes sont juifs malgré eux en quelque sorte mais il faudrait que ce malgré soi devienne une conscience fortement assumée Thomas je ne sais pas si tous les micros sont ouverts mais tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient parler poser des questions alors est-ce que leurs micros sont ouverts ? non leurs micros ne sont pas ouverts je peux ouvrir les micros de tout le monde faire en sorte que les gens puissent débloquer leurs micros si vous le souhaitez bah oui bien sûr puisque c'est les gens qui participent voilà on entend plus ça Georges Elia il est il est il faut ouvrir son micro pour qu'il puisse la conserver merci alors oui bien entendu la question ne pensons pas que cette accusation infondée d'atteinte à la démocratie par une hypothétique théocratie n'est qu'une identification projective il n'y a pas de doute qu'il y a une dimension psycho-affective et psychanalytique dont je pense Rachel Israël nous parlera bientôt mais oui bien sûr on sait bien que la plupart de nos craintes sont en fait une façon spéculaire de répondre à nos ennemis donc on a là une identification projective bien sûr mais c'est parce qu'encore une fois la christianisation des mentalités juives fait que on peut aller plus loin que ce que j'ai dit à savoir que les juifs se sont mis à résonner comme des chrétiens s'ils ne croient pas en Dieu alors ils n'ont plus rien à faire de leur héritage ça va beaucoup plus loin que cela il y a le fait que la représentation de ce qu'a été l'émancipation en Europe est complètement liée à l'anticléricalisme européen qui a de bonnes raisons de s'être affirmé avec telle véhémence aujourd'hui nos contemporains et nos amis chrétiens nous invitent au dialogue et les choses se passent bien et c'est même idyllique mais ils sont quand même restés enfermés dans une conception religieuse du judaïsme et c'est la limite du dialogue interreligieux aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à y participer pour ma part parce que la dimension historico-politique est complètement absente on reste les témoins du livre le peuple du livre c'est totalement métaphorique tout ça en revanche ce qui me semble beaucoup plus important c'est de voir que ce déplacement de la mentalité juive vers une identification de type post-chrétienne va de pair avec le fait que le judaïsme ayant été cléricalisé en effet les juifs émancipés ou progressistes ou qui se croient tels veulent aussi s'émanciper par anticléricalisme du judaïsme mais c'est là qu'on voit la confusion de registres vous voyez donc s'émanciper du christianisme ça je le comprends quand on a vécu des siècles sous la férule d'une féodalité d'origine germanique qui cumuline avec Louis XVI mais s'émanciper du judaïsme qui a inventé la démocratie dans l'Europe païenne et théocratique ça me semble être le comble de l'indécence enfin sur le plan intellectuel comment s'appelle le livre tu peux nous redonner le titre et le nom de l'auteur que tu as cité tout à l'heure qui parle justement des sources juives alors voilà il remet au goût du jour la grande innovation de Spinoza qui était un juif anti-rabbinique mais qui est le fondateur de la démocratie et qui a l'honnêteté en tant qu'intellectuel de dire la fondation de la démocratie on la doit au gouvernement des Hébreux à l'état des Hébreux traité théologico-politique d'accord alors celui qui effectivement il n'est pas le seul à proposer une étude très intéressante récemment c'est Nelson qui s'appelle Nelson ? oui Eric Nelson qui s'appelle je vais vous retrouver vous aurez le texte de toute façon je ne vais pas perdre mon temps avec les feuilles mais ça nous rache 2022 sur la démocratie des Hébreux qui reprend c'est une démonstration historique très complète c'est pas une allusion au texte biblique c'est de montrer comment les penseurs notamment à Spinoza mais aussi les penseurs protestants ont été de fidèles lecteurs de ce qu'ils appellent l'Ancien Testament et que nous appelons la Torah et qui y voient déjà la première exemplification de la séparation des pouvoirs de ce que les penseurs des Lumières ont appelé la séparation des pouvoirs de Montesquieu à Rousseau les sources de la démocratie occidentale parlementaire pluraliste etc. sont hébraïques et comme j'ai essayé de le démontrer la structure même de la relation à la tradition au corpus est une structure démocratique et c'est la culture pharisienne dont l'Europe a hérité donc en fait ce qu'on peut dire c'est que dans le meilleur des cas nos amis laïcs sécularisés occidentaux non juifs ce sont des pharisiens quand ils réclament à corps et à cri le respect de la démocratie et des droits de l'homme et ce sont des pharisiens qui s'ignorent donc en fait au lieu d'être anti-sionistes ils devraient au contraire être enthousiastes en face de la création de l'État d'Israël bon mais en Occident on sait bien que les enjeux économiques la confusion des valeurs les cadences de la culture ont occasionné une adoption quasi universelle du narratif palestinien qui pourrait donner lieu à un nouveau volume de la collection Comptes et légendes moi j'ai envie d'écrire un ouvrage qui s'appellerait Comptes et légendes de Palestine avec Comptes et légendes de la Grèce ancienne Comptes et légendes de Carthage ce qu'on lisait quand on était enfant il manque un volume dans cette collection Comptes et légendes de Palestine c'est-à-dire ignorance de tout ce qui s'est passé pendant cinq siècles à qu'a duré l'Empire Ottoman et l'émergence de nombreux États dans le contexte du démantèlement de l'Empire Ottoman et le fait que la question palestinienne là aussi personne n'ose le dire aujourd'hui mais enfin elle a quand même été réglée un quart de siècle avant la question juive par la création d'État d'Israël c'est la création de la Jordanie en 1922 par Winston Churchill tout simplement le grand Churchill qui a libéré l'Europe du nazi mais qui a quand même fait partie de tous ses responsables britanniques qui ont essayé d'écraser dans l'œuf le mouvement national juif c'est dans les mémoires de Churchill cette nuit j'ai créé d'un trait de plume le royaume de Jordanie personne ne l'a demandé de compte ni la SDN qui n'existait plus ni les Nations Unies et quand on parle du droit international il faut admettre que le droit international est une vaste plaisanterie parce que les gens qui allèvent le droit international oublient de dire que le droit international il est fait aujourd'hui par une majorité de dictature donc ça ne veut rien dire le droit international si le droit était international ce serait le droit biblique ce serait le droit des principes noachides articulés au principe de la Torah mais le reste est une la Légion Arabe effectivement a été dirigée par les Angliens en 48 évidemment évidemment ils ont tout fait pour liquider ce qu'il restait de foyers national juif jusqu'à Bévin au dernier moment donc c'est très compliqué cette histoire il y a vraiment une ignorance fondamentale qui fait que on a colporté toutes formes d'informations gauchies sans jouer sur les mots qui aujourd'hui ont abouti à une véritable posture de répulsion par rapport à ce que représente Israël l'état d'Israël et son histoire la plus ancienne comme la plus récente la tentative du parti communiste français de qualifier Israël oui oui c'est ça oui ça c'est terrifiant ça c'est terrifiant qu'aux plus hautes instances de l'état un parti constitué de longues traditions dans une démocratie parlementaire puisse prétendre amener au débat sérieusement une telle motion c'est un signe de très grande décadence culturelle bien sûr mais alors ce qui m'a frappé c'est la réaction que j'ai entendu alors je ne sais pas qui c'est un député je ne sais pas qui donc qui a qui a pris la parole à l'Assemblée nationale pour dénoncer ses tentatives il n'arrêtait pas de parler des juifs des français de confession juive et je pense que ça pose vraiment un problème bien sûr bien sûr oui oui bien sûr oui oui ça fait partie de ces partages sophistiques auxquels on est habitué et qu'il faut c'est la façon de poser des problèmes est-ce qu'il n'y a pas un problème au départ justement à travers le Talmud cette histoire de Dina Makuta Dina oui mais c'était en fait une devise qui est très précautionneuse parce que les juifs n'étant plus souverains étant exposés aux caprices des nations il fallait composer avec un environnement hostile et donc le principe selon lequel les lois du royaume c'est la loi c'est-à-dire c'est la loi qui prévaut c'est la loi à laquelle les juifs sont appelés à se soumettre à obéir comme à tous ceux qui habitent dans le même espace monarchique ou national avant la lettre c'est un principe de réalisme politique en fait c'est du pragmatisme mais il y a l'idée dans le commentaire que ce principe doit être observé aussi longtemps qu'il ne contrevient pas au principe même de la Torah et on sait que les situations dans lesquelles les juifs n'ont plus respecté ce principe étaient précisément les situations de persécution considérées le destin des communautés ashkénazes au Moyen-Âge au moment des croisades le kidou shachem a été théorisé par les rabbanim de la région renan pour justement inciter leur communauté à ne pas accepter la conversion forcée et donc à plutôt risquer la mort plutôt que de se soumettre de mauvaise grâce à une foi qui ne choisissait pas donc voilà la limite de ce principe autrement c'est un principe de vivre en bonne intelligence oui mais alors ça explique peut-être en partie la méconnaissance dans laquelle le monde juif vit aujourd'hui il n'y a pas de doute là-dessus mais je crois que l'affirmation de ce seul principe ne justifie pas la méconnaissance générale je crois que ce qui justifie surtout la méconnaissance générale c'est le fait que les institutions juives y compris après la création de l'État d'Israël ont persisté dans une posture qui était prénationale ils ont continué à véhiculer un judaïsme d'exil un judaïsme d'exil qui était limité à des données liturgiques et par conséquent à proposer une version du judaïsme qui s'égalait au contenu et aux formes des autres religions le christianisme dans toutes ses dimensions je voudrais poser une question horriblement terre à terre oui c'est possible bon un esprit je ne suis pas un esprit très élevé je voudrais vous poser la question suivante est-il possible d'avoir une cohésion sociale dans un pays où 87% des jeunes de 18 ans non orthodoxes non aridimes vont à l'armée alors que 86% des jeunes de 18 ans des milieux ultra orthodoxes ne vont pas à l'armée ces chiffres ne sont plus vrais aujourd'hui ces chiffres ne sont plus vrais non non c'est faux c'est pas 87% des chylonimes qui vont à l'armée c'est 50% dans le meilleur des cas c'était vrai dans les années 80 c'est faux vous ne pouvez pas fonder une question sur des données qui ne sont pas justes oui vous pouvez poser la question évitons la foire d'emploi je reconnais je ne veux pas mon poignet simplement essayer de corriger les données qui sont fausses je n'ai toujours pas posé ma question oui je vous en prie ma question c'est donc ma question c'est la suivante que ces chiffres soient exacts ou pas c'est le suivant que j'ai trouvé hier ou avant-hier dans un texte d'article israël admettons que ce soit des chiffres pas tout à fait vrais ma question c'est est-ce que ce genre de situation concrète et pas très théorique est-ce que ce genre de situation prédispose les jeunes juifs à s'intéresser à la doctrine à la Torah à la philosophie juive etc c'est une question de cohésion sociale oui je pense que la question elle est posée d'un tel biais qu'elle ignore la situation sociologique objective des différents milieux déjà les gens qui grandissent dans le milieu non orthodoxe s'ils n'y sont pas complètement différents et indifférents ils y sont hostiles et par conséquent ils ne vont jamais prendre en considération la raison d'être de ces orthodoxes dans un état d'Israël dont ils ont pour une partie d'entre eux désavoué les fondements à ses origines néanmoins en posant cette question vous sous-estimez le fait que les gens qui ne font pas les services militaires dans ces milieux-là et ils sont de moins en moins nombreux ont un rôle social considérable y compris en temps de guerre ça renvoie aussi à la question de la séparation des pouvoirs que j'évoquais tout à l'heure parce que on sait bien que là aussi il faudrait introduire des paramètres qui ne sont pas ceux d'une discussion passionnée enflammée sur laquelle on réagit avec ses représentations et ses parties pripersonnelles il y a une histoire des différentes formations religieuses je l'ai un peu mentionné dans mon exposé en parlant notamment de la contribution des misrahim de la formation de la philosophie politique sioniste d'abord l'initiative de gens qui étaient des rabbins et pas des séculiers comme Ertel S ou même Pinsker et par conséquent il faut se représenter aussi ce qu'a été le rôle des lévites dans l'histoire du judaïsme ce sont ceux qui sont chargés du maintien de la tradition de sa transmission et aussi même si ça peut nous paraît dérisoire du rôle de prêtre au sens antique donc ils ont un rôle ils ont un rôle et ils l'affirment au même titre que ceux qui vont au combat c'est un combat spirituel et dans la société ils jouent un rôle de cohésion très important qui tend à corriger les imperfections du système et notamment du système économique parce qu'ils font partie de ceux qui maintiennent un lien social solide marqué par les valeurs de solidarité ce que le capitalisme a tendance à complètement dissoudre donc la question ne se joue pas seulement sur le rapport qu'on entretient avec le fait de porter une arme mais maintenant sur le plan sociologique ce que j'entendais de Meillir tout à l'heure moi j'aimerais poser une question sur le fait c'est que la sociologie change considérablement il y a de plus en plus de personnes issues des milieux orthodoxes dont dans les jeunes générations qui font l'armée et il existe dans la salle des bataillons orthodoxes donc c'est pas du tout l'image des hommes en noir etc. encore fait partie de cette propagande affreuse qui consiste à critiquer ce qu'il a de juif dans l'état d'Israël moi je voudrais poser la question si nous avons un état juif pardon je termine et je vous réponds si nous avons un état juif alors il faut respecter ces institutions les plus anciennes les milieux religieux ont un rôle comme les milieux laïcs ça fait partie de la topologie interne sinon on est dans l'uniformisation je peux répondre sur cette question là du militarisme en quelque sorte enfin moi je suis je suis d'autant plus à l'aise d'y répondre que la première chose que j'ai fait en Israël je ne parlais pas encore l'hébreu ça a été d'intégrer l'armée je parlais peu l'hébreu j'étais dans Golan et de 79 à 83 aujourd'hui si vous écoutez dans les informations surtout dans les informations dans les médias juifs on fait une caricature un peu du milieu orthodoxe aujourd'hui d'Israël et on fait même des amalgames qui sont assez primaires quand ça provient de personnes comme des professeurs d'université qui connaissent bien la société israélienne je le nommerais je ne sais pas pourquoi je ne le nommerais pas je pense au professeur Denis Charbit et notamment et aussi à Grèce-la-Mer Denis Charbit récemment sur Radio Juive Radio Juive cite pour la critiquer la ministre Orit Struck qui fait partie du parti le sionisme religieux et il dit qu'elle fait partie d'un parti orthodoxe où les enfants ne font pas l'armée il se trouve que le sionisme religieux aujourd'hui contribue la plupart des volontaires pour les unités les unités où le sang coule c'est comme ça que je définis cela près de la moitié des officiers de bas et de moins yarrants c'est-à-dire depuis lieutenant jusqu'à à peu près colonel la moitié d'entre eux aujourd'hui sont des jeunes qui portent la kippa donc dans ce contexte aujourd'hui dire qu'il y a un problème de société entre le monde dit observant et le monde dit laïc ça se fonde sur une mauvaise foi qui est flagrante le problème était beaucoup plus accru dans les années 80 où à l'époque il y avait vraiment le milieu dit orthodoxe a manifesté une hostilité vers tout ce qui avait un aspect de sionisme il se trouve que depuis la seconde intifada surtout du début des années 2000 il y a une véritable mutation qui s'est opérée dans le milieu ultra-orthodoxe aujourd'hui vous voyez c'est surtout vrai chez les sfaradimes mais même chez ceux qui ne sont pas sfaradimes vous avez aujourd'hui une identification avec les symboles de l'état de plus en plus de jeunes qui intègrent l'armée et de plus en plus de jeunes de ces milieux-là qui votent pour les partis sionistes c'est-à-dire qui votent pour le Likoud pour le sionisme religieux ou pour le parti dont je fais partie c'est quelque chose qui est tout nouveau alors vous voyez aujourd'hui on essaye d'articuler cette opposition à la réforme juridique autour du service militaire ou du non-service militaire des ultra-orthodoxes c'est devenu un faux problème c'était un problème jusque dans les années 90 il était très fort le problème et à cette époque on avait raison de s'opposer à eux de les traiter de parasites etc mais aujourd'hui ce n'est plus le cas il y a des changements sociologiques énormes qui se sont opérés dans la société israélienne je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre je ne voudrais pas non plus mobiliser la parole sur ce sujet voilà là il y a un petit mot de Gilles Falavinia quand on voit la bibliothèque de Ben Gurion à Sdeboker on voit pour moitié les ouvrages hébraïques c'est Ben Gurion qui a institué en Israël l'étude du Tanar comme une étude centrale dans les critères d'aujourd'hui Ben Gurion ça serait dans la bouche de la plupart des progressistes ça serait un fasciste ça serait un un sioniste d'extrême droite selon les critères d'aujourd'hui tout à fait complètement Ben Gurion est le père du transfert israélien je veux dire c'est pas le Rav Kahana qui a inventé cette notion c'est Ben Gurion avant lui on a parlé même Herzl et même Carl Snellson même Israël Zangville ce sont des choses qui étaient au centre du débat sioniste et qui ont été éliminées ces dernières années justement par cet amalgame d'ignorance et surtout de mauvaise foi abyssale oui ce que dit Meir me semble recouper la nature même des phénomènes qu'on observe aujourd'hui de protestations massives à date fixe tout est calculé il n'y a rien de spontané dans cela il n'y a rien de spontané ce sont des opérations de communication sur grande échelle on a vécu ça il y a déjà un peu plus de 10 ans en 2010 très exactement ce qu'on avait appelé le mouvement des tentes en Israël à Jérusalem dans les grandes villes du lourd lendemain on a vu fleurir sur les grandes avenues des milliers de tentes des milliers de tentes de protestations contre la politique sociale ou l'absence de politique sociale mais ça a été organisé de l'extérieur avec l'appui de certains responsables locaux pour déstabiliser le gouvernement qui était déjà incarné par le même premier ministre qu'aujourd'hui donc vous voyez il n'y a rien de spontané dans tout cela il faut avoir la mémoire des événements et aussi être attentif à la manière dont les formes de protestations peuvent être organisées par de très grands communicants avec de très grands moyens une logistique très puissante la connivence des grands médias et comme la planète est unifiée alors on va confondre très vite une image avec la réalité et c'est le problème aussi de notre rapport à l'information qui est très manipulé par quelque chose qui est d'avant tout un rapport à l'imaginaire l'imaginaire s'appuyant sur l'image mais quand on voit les situations réelles de la rue même israélienne les choses ne sont pas telles qu'elles sont montrées dans les grands médias de manière très sélective on a toujours une stratégie d'intimidation qui est aux antipodes du vécu authentique de la plupart des citoyens on a eu à Jérusalem il y a une semaine et demie le jeudi suivant Yom HaTzmaut on a eu quand même une manifestation géante qu'on n'a jamais eu en Israël 600 000 personnes dans une fraternité je dirais j'étais là-bas j'étais sur place moi et ma femme on a même oublié pourquoi on était venus manifester il y a eu une fraternité 600 000 personnes qui manifestent pour dire au gouvernement actuel on vous a donné notre voix vous allez faire ce pourquoi on a voté pour vous c'est quelque chose d'absolument extraordinaire moi j'étais samedi soir mot c'est shabbat pas hier soir mais la semaine d'avant il y avait régulièrement une manifestation de gens qui sont opposés à la réforme juridique qui manifestent à Jérusalem en général c'est devant la résidence du président Herzog cette fois-ci c'était à la place de Paris si vous connaissez Jérusalem au coin de la là où la rue King George devient la rue pas loin de la résidence du premier ministre il y avait à peu près 1000 personnes qui étaient extrêmement bien organisées et c'était c'était vraiment une afaka comme on dit une production sophistiquée avec des 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 comment dirais-je des poupées gonflables géantes une sono absolument incroyable parfaite une chanteuse professionnelle qui a chanté Alleluia et d'autres chansons qui était une chanteuse je ne connais pas son nom mais enfin qui était une chanteuse absolument formidable moi j'ai voulu retrouver les gens de droite pour manifester en face pour ceux qui connaissent Jérusalem alors je les ai cherchés des yeux mais je les ai trouvés juste en face juste à côté à proximité de l'hôtel Amlachim et là on n'était qu'une dizaine en face de en fait des gens de droite mais toute la rue de Jérusalemite qui passait devant nous elle nous soutenait c'est quelque chose c'est quelque chose d'étonnant vous voyez c'est à peu près 1000 personnes qui avaient des drapeaux il y avait même des drapeaux d'Israël à la place des deux bandes bleues il y avait comment dirais-je des bandes multicolores des LGBT c'est comme ça qu'ils se sont amusés à redessiner comment dirais-je redesigner des drapeaux d'Israël mais vous voyez le public le public qui passe comme ça au hasard qui sort le samedi soir était avec nous on n'était qu'une dizaine au total qu'une dizaine même les flics étaient avec nous les flics on les voyait selon leurs expressions ou les mots qu'on a échangé avec eux donc ça vous donne comment la mesure d'où se situe la société israélienne elle ne se situe pas derrière ces productions absolument sophistiquées où il y a des dizaines de millions de shekels qui ont été dépensés jusqu'à aujourd'hui où il a été prouvé par un sénateur je crois que le sénateur de l'Arkansas qui a fait cette intervention au sénat américain qui a qui a qui a demandé des explications pourquoi le département d'état dépense de l'argent pour pour financer des associations israéliennes qui participent à ces à ces protestations on a la preuve qu'il y a énormément de fric pardon de fonds étrangers qui ont été qui ont été transférés en Israël pour cela c'est comme c'est pas seulement de l'ignorance c'est pas seulement un problème objectif il y a vraiment il y a une dimension de complot qui existe ici il faut bien le comprendre mais une partie des financements et c'est connu ça a été établi vous pouvez le vérifier sur sur l'internet il y a 10 ans maintenant 13 ans c'est l'association étudiante qui avait démontré par une enquête qui avait été publiée dans les journaux le réseau associatif international notamment situé en Europe et aux Etats-Unis malheureusement souvent issu des rangs de ce qu'on appelle le judaïsme humaniste ou le judaïsme progressiste moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire et qui effectivement avait une toute une politique un double discours c'est à dire d'un côté pour parler aux intéressés on présente les choses comme étant une alternative à l'orthodoxie qui est inaccessible impénétrable soi-disant repoussante rejetante enfin et puis d'un autre côté le véritable but de tout cela étant véritablement d'obtenir une déjudaïsation politique d'Israël et on le sait aujourd'hui c'est quelque chose qui est peut-être encore trop peu connu mais il y a tout cela il y a derrière tout cela la fondation de Georges Soros c'est un fait connu des gens qui suivent les développements politiques internationaux mais on sait bien qu'Israël depuis 3-4 décennies est soumis à cette pression internationale extérieure si vous voulez et donc là ce n'est pas du complotisme au sens d'un fantasme c'est la démonstration d'une stratégie organisée avec les moyens de la société libérale les milieux d'argent très puissants qui sont capables d'infléchir effectivement les décisions politiques d'un pays mais là on a un travail sur l'opinion et c'est malheureux de constater qu'effectivement on a dans ces situations-là le recours aux mêmes méthodes de propagande que celles qui ont été employées par les états totalitaires pour façonner l'opinion et déterminer les comportements et certainement faire accréditer des thèses qui sont totalement fausses et la peur et la peur la peur c'est une politique de la peur et comme tout cela se fait dans une ambiance de grand pathos très émotionnel alors je pense qu'une bonne partie des gens qui descendent manifester contre la réforme sont absolument sincères et en même temps on me posait la question tout à l'heure justement il me semble que là il y a une issue intéressante totalement imprévisible et inenvisageable même j'imagine moralement par ceux qui sont les instigateurs de ce type de protestation organisée c'est que finalement ceux qui rassemblent les deux camps ce qu'on appelle aujourd'hui à mon avis improprement la gauche et la droite et la droite et moi je pense qu'il faudrait inverser les termes je crois que la soi-disant gauche est en fait de droite parce qu'elle veut une démocratie autoritaire où la cour suprême aurait tous les pouvoirs et que la droite étant été fondamentalement démocratique et qu'on a diabolisé la droite israélienne en la faisant passer pour adepte de Mussolini ou de quand c'est pas d'Hitler alors que c'est totalement faux la droite sioniste n'est pas mussolinienne elle est italienne du Risorgimento Jabotinsky est un est un juriste qui a été formé par des professeurs de droit marxiste et qui était favorable à l'unification italienne voilà le modèle national de Jabotinsky c'est l'unification de l'Italie c'est pas l'Italie de Mussolini contrairement à ce qu'on dit depuis des décennies donc il faut lire Jabotinsky dans le texte il est traduit en français par Pierre Lursa aujourd'hui donc on n'a pas d'excuses si on ne peut pas lire ce texte si on ne le lit pas d'autre part ce qui est tout à fait manifeste c'est que cette situation d'antrisme est une caractéristique des mœurs politiques contemporaines on sait bien que lorsqu'on veut obtenir quelque chose on fait un plan de campagne c'est vraiment du marketing d'ailleurs c'est pas pour rien je pense que tous les réseaux de la E-Tech ont pris à tel poids oui avec tout le poids d'ailleurs du chantage qu'ils font bien sûr je crois que l'élément le plus qui m'a le plus effrayé c'est le mouvement des fameux pilotes oui oui bien sûr la désinfection des réservistes c'est tout à fait inédit en Israël parce que c'est tout simplement une trahison et quand ils ont amené l'idée farfelue d'un contrat comme s'il y avait un contrat entre le gouvernement et son armée et que quand les termes du contrat sont changés et qu'on met une dictature à la place de la démocratie alors ils ne sont plus obligés d'aller voler contre l'Iran abandonnant donc le malheureux peuple à son sort je crois que c'était la première fois qu'on entendait un tel délire menaçant et le plus entre guillemets humoristique c'est qu'il y a quelqu'un qui est un homme assez sympathique érudit qui s'appelle Yuval El Bashan tu vois qui c'est ? c'est un professeur de droit oui oui c'est un professeur c'est une anguille c'est une anguille non d'accord mais il est c'est une anguille non je ne crois pas qu'il soit vicieux moi je le connais c'est une anguille il dit une chose et son contraire d'accord mais ce qu'il a dit d'une façon qui était humoristique presque c'est qu'il a dit qu'il connaissait très bien l'unité de ces pilotes là qu'il les avait même reconnus à la voix quand ils avaient le capuchon au dessus de la tête et qu'il pouvait dire que tous ceux qui ont parlé en public depuis très longtemps ne volent plus ils ne volent plus quand ils vont en milieu ils donnent des cours qui sont probablement très utiles mais ils n'iront pas au devant des avions ennemis donc on a compris que c'était vraiment là aussi une mise en scène de chantage manipulateur pour effrayer toute la population israélienne je crois que s'il n'y a plus de questions sur l'exposé j'ai voulu vous poser une question mais je ne sais pas si j'ai été entendue allez-y allez-y reposez-la j'aurais aimé savoir d'abord si vous êtes entendue ici en Israël si tout ce que vous exposez qui est d'une très grande clarté et d'une comment dire qui est tout à fait pertinent et en lien complètement avec l'histoire du judaïsme est-ce que dans le tant au milieu politique qu'au milieu des historiens on vous entend et votre message est bien porté de manière à ce qu'il dérange même ceux qui prétendent le contraire bon je n'ai pas je n'ai pas d'autorité particulière je suis un enseignant comme d'autres enseignants mais ce que disait Meir est tout à fait exact c'est-à-dire que tendanciellement la majorité de la population israélienne a ces notions-là sinon elle n'aurait pas contre-manifesté de manière beaucoup moins organisée mais très certainement plus plus appuyée que ceux qui ont été mobilisés pour pour un coup médiatique qui dure depuis trois mois donc je pense que l'opinion israélienne elle est plutôt favorable à ce point de vue-là et on sait d'après les statistiques et c'est aussi ce qui effraye improprement à mon sens le camp dit progressiste c'est que l'évolution des mentalités en Israël est plutôt favorable à une articulation entre la vie contemporaine et puis la tradition et pour moi le progressisme qui s'affirme de manière aussi agressive est un faux progressisme parce qu'il se fonde sur une conception très passéiste de ce que sont les lumières et notamment les lumières à la française ou à l'américaine encore que les américains soient plus modérés d'affirmer d'affirmer la modernité à la seule condition d'éradiquer le passé et ça c'est le plus grand danger qui soit pour notre collectivité du fait de tous les périls qu'on a connus traversés des chocs qu'on a subis et si on veut que l'État d'Israël ressemble à quelque chose après autant de siècles et dans les temps qui nous qui nous attendent encore il y a vraiment intérêt à ce que ce soit un État véritablement à caractère juif comme l'ont souhaité les fondateurs de droite comme de gauche les gens de gauche étaient vraiment des gens de gauche au sens propre au sens noble du terme aujourd'hui je crois qu'ils ont été dévoyés par l'économie libérale et ses techniques et ses stéréotypes et son simplisme intellectuel son binarisme donc il y a quelque chose de néo-païen en fait dans ce progressisme qui est fondamentalement anti-juif voilà je pense vous avoir répondu parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels beaucoup d'enseignants beaucoup d'étudiants de cadres de familles c'est la majorité en réalité c'est la majorité que reflète le gouvernement actuel la Knesset reflète l'État contemporain de l'opinion israélienne mais d'un point de vue d'un point de vue pratique est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelqu'un qui sous-titrerait en hébreu on est quand même en Israël c'est très important elle a sous-titré quoi ? oui je suis d'accord sous-titrer nos conférences sous-titrer nos conférences parce que nous on entend ça on dit c'est formidable on est très contents mais le fond de la population israélienne n'y accepte pas moi j'ai des tas de patients qui ne parlent pas français qui seraient absolument ravis de recevoir toute cette réinformation tout ce travail de réflexion et ils la cherchent mais ils ne la trouvent pas en hébreu ils ne parlent pas français ce n'est pas des gens qui parlent français je vais vous donner relativement à ce qu'on disait juste avant et au souci que manifeste Rachel il se passe à un phénomène très inquiétant dans beaucoup d'universités israéliennes qui sont justement représentées par la gauche entre guillemets le fait qu'un certain nombre d'étudiants qui peuvent être traditionnalistes ou qui sont membres d'associations comme Im Tirtzou par exemple on leur refuse des inscriptions en master ou en doctorat voilà moi il y a il y a 10 ans le responsable d'Im Tirtzou qui est un homme aujourd'hui de 40-45 ans c'était inscrit à Nanterre sous la direction de Chouel Trigano avec moi et Catherine Chalier pour soutenir une thèse dont la préparation lui avait été refusée à l'université hébraïque de Jérusalem comme à l'université de Tel Aviv donc il a dû s'expatrier et cette année une collègue qui était une ancienne étudiante et qui est aujourd'hui prof à la Sorbonne m'a rendu compte de ce qui se passait à l'université de Barylan l'université de Barylan dont le nom est celle d'un grand RU18 formé justement dans les chivotes du Moussard et bien les profs de gauche qui étaient mes collègues autrefois avec lesquels j'étais resté en bon terme ont systématiquement mis à la porte de leur cours cette année des étudiants qui étaient affiliés à M.T.R.D.S. leur a refusé pas seulement l'inscription en master mais la possibilité en tant qu'étudiant de suivre leurs cours qui leur permettait de passer leur diplôme de licence voilà l'état d'esprit donc ça c'est l'expression du progressisme local et de la démocratie et de la démocratie donc c'est-à-dire que le problème de cette gauche c'est qu'elle est de gauche quand elle est de gauche quand elle gagne j'ai quelqu'un parlait une fille j'ai une fille qui oui je disais que pour appuyer ce que vous dites j'ai ma fille qui est à Weizmann et qui a été obligée pratiquement de de se taire et de ne pas exprimer ses positions sinon elle était forcément dans une situation où elle aurait été rejetée puisqu'il fallait absolument penser comme tout le monde c'est-à-dire aller manifester contre la réforme et soutenir cette fameuse professeure qui a été arrêtée ce professeur de physique qui avait été arrêté et dont tout le monde s'était comment avait été outré qu'elle ait été arrêtée Bresler non exactement Bresler ouais Bresler elle a une tête d'officier SS enfin ouais bon la génétude dépend des parents non mais si on parle d'être arrêté moi j'ai été arrêté pour beaucoup moins que ça je veux dire aujourd'hui qu'est-ce qui les arrête ils bloquent les routes on leur fait presque rien comment il s'appelle le patron du parti il a été cinq semaines arrêté pour avoir planifié de bloquer des routes et il n'a pas été jugé à la fin on l'a libéré il y a des gosses de 14 ans qui ont été arrêtés et qui n'ont même pas été libérés pendant le désengagement 2005 je veux dire il n'y a aucune proportion c'est vraiment c'est inouï l'inégalité dans le traitement des manifestants si vous voulez de temps en temps il y a des manifestations de Haridim à Jérusalem des shows comme on dit ils se font massacrer par les flics mais je veux dire peut-être qu'ils le méritent parfois parce qu'ils empêchent la comment dirais-je la circulation de se faire à partir de la Tachana Merkazite à Jérusalem toujours est-il que les gens de gauche c'est la colonie de vacances en comparaison vous savez moi j'ai fait partie de manifestations en Israël pendant Oslo oui vous vous rappelez c'était pas tendre vous vous rappelez de Claire Darmon qui a été chargée par des elle était sur le cheval le cheval elle a tout à fait ce qui était drôle dans cette histoire c'est que ce fameux professeur le lendemain pour dire que ça justifie ce qu'on disait concernant les les financements hors Israël le lendemain il y avait une distribution de t-shirts avec la photo de ce professeur pour pleurer et soutenir ce professeur et ces t-shirts étaient de qualité avec la photo etc c'est incroyable tout ça est organisé de haute main oui bien sûr bien sûr et les drapeaux ça coûte très cher il y a des millions de drapeaux qui circulent dans le pays qui payent ce que me disait Rachel à les démonstrations actuelles où des drapeaux servent à envelopper de petits cercueils qui symbolisent la démocratie c'est une horreur la démocratie commentaire à cause de la réforme c'est la fin de la démocratie en Israël on symbolise ça on métaphorise ça par des petits cercueils qui sont enveloppés du drapeau en fait il faudrait faire le caddiche sur cette mentalité tout simplement ça c'est une idée je crois qu'on peut aussi quand même souligner rapidement la grille de lecture que ces gens là ont de notre société la grille de lecture héritée de l'Occident qui n'a plus de transcendance qui ne supporte plus la moindre transcendance complètement oui oui bien sûr et comme la transcendance c'est quand même un peu notre invention non c'est une allergie profonde c'est une allergie profonde c'est là qu'on voit une reconduction de l'antijudaïsme dans un contexte post-moderne voilà c'est intéressant c'est pour cette raison je pense qu'il faut se battre à chaque instant lorsque quand on est présenté devant quelqu'un on nous catégorise Riloni ou Dati Riloni ou Dati comme si moi j'ai l'impression de me retrouver comme lorsque j'étais enseignante à l'IFM où on disait chrétien ou laïc vous avez raison ce sont des étiquettes qu'il faut refuser pour avoir un débat honnête sinon on est enfermé dans des stéréotypes et des catégories a priori bien sûr c'est une des caractéristiques du simplisme de notre époque que le débat véritable est rendu impossible par ce genre de stéréotypes qui sont matraqués comme des vérités premières et c'est le résultat effectivement de cette dévastation culturelle à laquelle on assiste depuis quelques décennies et qui fait que les soi-disant grands intellectuels en réalité ne sont que des porte-parole du discours des grands médias et c'est assez lamentable le véritable totalitarisme il est là en fait c'est le règne de la pensée unique et le fait que la discussion de comptoir passe pour un argument majeur et tout cela fait fort sur des années de désinformation en tout cas en Europe sur plus d'un demi-siècle de désinformation relativement à ce qu'est l'histoire du sionnisme à ce qu'est Israël etc effectivement que le parti communiste français ou ce qu'il en reste ose et l'audace de proposer une motion de censure pour faire valider par l'entier du parlement français la thèse absurde selon laquelle Israël est un régime d'apartheid ça prouve qu'on est on est descendu très bas bon heureusement ça a été récusé évidemment mais on voit bien que c'est quelque chose qui aurait été impensable dans l'immédiate après-guerre est-ce que Thomas tu peux apporter une conclusion et puis annoncer la prochaine conférence oui alors merci beaucoup pardon pour la période pendant laquelle je n'ai pas pu redonner son micro à Georges merci à tous d'avoir été présents merci d'avoir été à l'heure merci pour l'enthousiasme dont on a fait preuve pour vos questions ça nous renforce dans l'idée que ce cycle de conférences est pertinent qu'il est nécessaire qu'il est sans doute d'utilité publique et quant au sujet des sous-titres c'est une question qui a été soulevée et avant même ce cycle de conférences et je pense que c'est effectivement la direction vers laquelle nous devons aller c'est offrir du contenu de réinformation également aux évréophones qui ne sont pas francophones je profite donc de ce mot de la fin pour vous annoncer la prochaine conférence celle de la semaine prochaine qui sera animée par Jean-Pierre Liedot cinéaste et essayiste et qui aura pour sujet sous l'anti-réforme qui, quoi donc une enquête sur les réseaux qui soutiennent les manifestations contre les mouvements contre la réforme judiciaire en Israël même heure même procédé vous avez probablement eu le lien vers ce Zoom soit par email envoyé par Jean-Pierre soit sur LinkedIn ou Facebook ce sera par les mêmes canaux le replay de cette émission pour ceux qui n'ont pas pu regarder le début ou qui sont partis entre temps etc ou qui voudraient surtout envoyer cette conférence à d'autres personnes pour en faire profiter sera disponible et sera envoyée exactement par les mêmes procédés elle sera sur YouTube j'ai envoyé et je vais vous renvoyer tout de suite le lien de notre chaîne raison gardée sur YouTube sur laquelle vous pouvez déjà retrouver la conférence de Pierre Lursa celle de la semaine dernière dont le thème était Quelle démocratie pour Israël gouvernement des juges ou gouvernement du peuple la conférence de Georges sera également montée et publiée sur YouTube elle sera normalement disponible vers la fin de la semaine autour de jeudi à peu près il n'y a pas de calendrier exact mais ce sera aux alentours de ce moment là je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que c'est ce qui vous permettra aussi d'être au courant des prochains événements et de recevoir automatiquement les notifications via YouTube merci encore pour votre présence pour vos questions et puis votre enthousiasme et puis et un immense merci à Georges Elia ah oui un immense merci merci beaucoup merci d'avoir été présente et présente voilà si vous souhaitez le texte n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse ah oui moi ah oui moi aussi je vous mets mon adresse dans le chat voilà et probablement que aussi Jean-Pierre et Thomas on feront une autre diffusion et la personne qui m'a écrit à propos du site qu'elle anime n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message comme ça on sera en contact très bien merci merci beaucoup à très bientôt bonne soirée merci à tous et merci Rachel pour la présentation d'aujourd'hui merci bientôt merci beaucoup merci à tous merci à tous